Ah ouais, est-ce que tes potes, ils vont se foutre de la gueule du médecin Neymar qui lui fait une opération à cœur ouvert pour une entorse à la cheville ? Parce que c'est quand même très rare, ça qu'on fasse ça. On en reparlera si vous voulez, tout à l'heure, Neymar, j'ai pas compris, moi, son dossier médical. Ah c'est vrai ? Oui. On va parler d'une fissure du cinquième métatarsien. Oui, et le médecin brésilien parle d'une fracture du cinquième métatarsien. Je comprends pas très bien comment on peut avoir... Sans déplacement. Quand on voit son pied se tordre, franchement, c'est une entorse. Est-ce que, par exemple, le fait qu'il y ait eu... Et puis le médecin est loin des ligaments qui expliquent l'entorse, donc j'ai un peu du mal... Mais est-ce que s'il n'y a pas de déplacement, il faut faire une opération ? J'ai jamais compris ça, pourquoi ? Non, alors après, ça dépend de ce que tu fais. Si t'es joueur de haut niveau, le problème de la fissure, c'est que si tu mets pas assez de repos, ça peut se transformer en fracture. Normalement, les fissures de ces médecin, c'est les fractures de fatigue, qui sont des fissures plus que des vraies fractures. Mais voilà, normalement, il faut du repos. C'est quoi dans l'année, il ne faut pas avoir de fête fatiguée, comme Néhima ? Oui, mais il a fêté son anniversaire. Ah, c'est peut-être là ! La fracture de fatigue, mais cette hausse-là n'est vraiment fractureur.